Salut à tous ! Salut ! Tu vois bien le jeu, hein ? Oui, très bien. J'ai pas demandé avant de lancer le jeu. Du coup, on va refaire vision. Oui, ce sera le plus facile. Mais sinon, c'est à l'ouest un peu plus bas, je pense. Ah bah... Ah ouais. Pas mal plus bas. Ouais. Et beaucoup plus à l'ouest, aussi. Comme disait le professeur Tournesol, un peu plus à l'ouest. La référence, quoi. Alors, cette fois, on va avoir besoin obligatoirement de l'aéroglisseur. Alors, je suis assez à l'ouest, parce que là, j'ai l'impression de faire le tour du monde depuis tout à l'heure. Ouais. Je suis pas assez à l'ouest. Pour passer... Ah ! Ah ! De la terre. Terre ! Terre à l'horizon ! C'est pas ça, la caverne ? Non, rien à voir. Non ? C'est près du château des Blanas. Là, on est près de... Pourtant, on peut aller dans cette caverne, t'as vu, avec. Euh, ouais, mais... On la fait pas ? Bah, honnêtement, je ne sais même plus ce que c'est. Si tu veux, on peut la faire. Allez, on va regarder ce que c'est. Euh... Mais euh... Je ne sais même plus. Qu'est-ce que c'est que cette caverne ? Ah, je peux pas passer comme ça, c'est chaud. Euh... Du coup, attends. Non, sur la forêt, tu peux pas. Bah, comment on y va, alors ? Euh, mets-toi juste... Pose l'aéroglisseur juste à gauche de la forêt, en espérant que ça passe. Ah, sur la forêt, tu peux ? Ouais. Tu peux pas atterrir, je pensais que tu pouvais pas. Sur la droite, ouais, voilà. Je me rappelle, on peut aller que sur les rochers, avec. Euh... Je sais pas... Qu'est-ce encore, quoi ? Ouais, c'est pas facile quand on va trop vite, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette caverne ? Là, je découvre... Ah, oui, c'est plus tard. Ok, ok. C'est une grotte avec des bons minerais, mais... Putain, j'ai comme réussi à te poser une colle, hein. On a pas ce qu'il faut. Ah, bah, je t'ai dit que... Après la moitié du jeu, je suis pas encore à 100% au point, on va dire. C'est des informations dans ma mémoire qui étaient d'il y a 10 ans, donc... Il y a un peu prescription, parfois. Attends, 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 je suis pas assez au sud, là. Où je suis ? Où je me suis collé ? Là, t'es près de Caipo, je pense. C'est plus à l'ouest, alors. Ouais. Puisqu'on était vers Mithril, là, c'est Mist. Tu vas arriver au château de Baron, plus ou moins. Ça, c'est Baron. Encore plusieurs. En sud-ouest. Je fais petit à petit, comme ça... Ah, ah ! On est pas loin, je pense. Encore un peu à gauche, à gauche. Ah, oui, ça y est. La Tour de Babyl. Ok. Voilà. Et donc, ici, c'est ça. Tu vois les petites pierres. Sur lesquelles il faut aller. Ok. Allez, c'est parti. Voilà, en fait, le truc, c'est que vu que le vaisseau ne peut pas se poser n'importe où, on a oublié de faire comme ça. Par contre, c'est... Dans l'histoire, ils nous le disent pas, ça, qu'il faut faire ça. Si, 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 ils nous le disent, ils nous le disent. Ils disent... Attends, qui dit ça encore ? C'est les ingénieurs de site qui disent Ah, maintenant, vous pouvez prendre les aéroglisseurs. Vous pouvez même aller à la caverne des Blana, qui est près du château, ou un truc comme ça. Ils disent ça ? Ah bon. Oui, ils le disent. D'accord, d'accord. Tu commences par aller à gauche ? Ouais. Bah, je suis obligé. Non, non, il y a moyen d'aller à droite aussi. Ah bon ? Même si visuellement, tu penses que non, je crois que ça passe. Oh là ! Il faut faire attention dans cette zone, parce que les soldats sont des morts vivants, donc si vous mettez la lance sanguine, ça peut vite se retourner. Oui, voilà. Ah bah... C'est pour ça que... Comme tu l'avais expliqué... Ouais, je me rappelle très bien de ça. Mais tu vois, si tu fais des combats auto, c'est pas attentif et puis... De toute façon, là, les combats auto-cues, ils sont mauvais. Enfin bon. Bon, ça va. Ça va qu'il met du temps à sauter. Sinon, il aurait sauté sur celui qui avait déjà le dhabi en bas. C'est vrai que dommage. Voilà. Non mais en général, il vaut mieux éviter le combat auto-cues. Là, c'est pour les besoins de la vidéo, mais... Du coup, il faut aller en bas ou non ? Pas tout de suite ? D'abord là ? Euh... Ouais, d'abord par là. À droite, à droite. Non, non, à droite. Quoi, à droite ? Continue sur la droite. Ah ! Y'avait rien. Comme ça, sur la droite. Sur la droite. Non, non, plus haut, plus haut. Tu montes, tu traverses sur le pont à droite, quoi. Et là, en bas, y'a un coffre. Ok. Ah oui, en bas. Il est bien bonne, d'ailleurs. Je l'avais même prévu. Enfin, on va faire un truc que je n'ai jamais fait. On va faire une auto-attaque avec Kain. Parce qu'il met trop de temps à sauter. C'est pas mal contre les ennemis qui sont pas très forts. Oui, voilà. Parce que tu gagnes du temps. Ouais, c'est pour ça que je fais. De traîner à sauter. Sauter, c'est vraiment bien contre les boss ou... Pour pas te faire toucher et tout. Mais parfois, pour les bêtes combats comme ça, moi, je fais attaquer. Tu gagnes un temps précieux là. Il y a que deux attaques de plus et ils démontent les ennemis comme ça, ouais ? Ah bah, ça dépend des faiblesses, hein. Bah, c'est deux trucs de glace qu'on a. Ouais ? Ah bah, ça doit être la lance qui fait plus de dégâts dessus. Tu peux rentrer dans la cascade, au milieu. Ouais, et après à gauche. Ouais. Je vais faire le... Le flotte. Je vais n'attaquer que les ennemis facile. Ceux-là, il y a moyen avec les armes de glace. Ouais, ouais, ouais. Et petite info aussi, quand on fuit un combat, les fois où on perd de l'argent, on perd un quart de la somme qu'on aurait gagné si on avait fait le combat. Ah, ça c'est très intéressant par contre. Eh, t'as vu ? Eh, ouais. Je savais pas ça par contre. Tu peux passer dans le temps, ça ? Ah bah... Pourquoi je redécouvre ? Ouais, bah ouais, ouais. Oui, on peut, mais... Est-ce que c'est... De toute façon, tu peux quand même faire toutes ces mains pour prendre le coffret en bas. Ouais. Mais... C'est un petit raccourci quand même. Ouais, tout à fait. Là, y a rien. Y a rien ? Non, tu peux aller en bas à gauche. Tout en bas. Pourquoi il y a des échelles pour nous tromper, là ? Ah bah, c'est pour qu'il y ait plus de combats aléatoires, en fait. Dans la version DS, y avait une récompense, chaque endroit avait une carte sur l'écran tactile. Et quand tu complétais la carte à 100% pour chaque lieu, tu recevais un objet bonus. Ok. Donc voilà la caverne... Comme son nom l'indique, la caverne des Blana. Donc c'est là où se cachent tous les survivants des Blana. Ouais bah, tu sais quoi, j'aime ça ? 700 ! 700 ! Ouais, mais attends, je suis riche. Y a des survivants, ils ont besoin de... C'est des survivants, ils ont besoin d'argent. La vie est dure pour eux. Bah après, personne ne les a forcé à se mettre là, hein. Ouais, mais s'ils étaient pas là, ils sont encore moins en sécurité. T'as vu le château, dans quel état il est ? C'est vrai, c'est vrai. Donc ici, par contre, là, il va falloir réfléchir deux secondes. Euh... La côte de glace, il vaut mieux que j'en ai deux. Oui, et même le bouclier, il vaut mieux... Enfin là, t'en as déjà une de côte de glace, donc il t'en faut une deuxième. Oui. Oh non ! Ah bah, de toute façon, on doit vendre. Euh... Faut les paix de feu, non ? Ou elle servira plus de ça ? Euh... Je réfléchis... Oui, la griffe, ouais. Euh... Je réfléchis une seconde. Oui, oui, ça, tu peux vendre. Mais ça pourra servir à y lancer avec machin, non ? Oui, mais t'as une meilleure hache, là, non ? Ou pas encore ? Hache, non ? Non ? Mais honnêtement, moi, je vendrais la hache des dents, mais comme tu le sens. Attends, je sais ce que je vais vendre. Il y a plein de trucs à vendre, tous tes petits objets. Parce que j'ai plein d'accessoires. Comme la bague rubie, je crois que ça sert à rien. Ah oui, ça, tu peux vendre. Pareil. Sur pizza, j'en s'en fous, maintenant. Robe de Gaïa aussi, je suppose ? Ouais. Armure de Mithril. Armure de Mithril, bouclier de Mithril, ouais. On va voir. Le grand arc, maintenant qu'on a un arc... Là, en sanguine, franchement... Eh, 65 ! Ouais, 65, je sais. Mais bon, ça fait de la place. Mais là, dans tous tes autres petits objets, genre le croc de vampire qu'on vient de récupérer... Bon, à part si tu veux l'utiliser, mais sinon, c'est pas non plus dingue. Ça sert à rien. En plus, ça absorbe que dalle, ce truc. Épée de feu, lance de feu, je sais pas, ça servira peut-être plus tard, non ? Mouais... Enfin, moi, j'aime bien les garder par précaution, mais je pense qu'on en a plus besoin de façon vitale en tout cas. Ouais, vu comment ça se vend, on va les vendre. Héhéhé. Hach... Moi, je la vendrai, mais comme tu le sens. Mais ça servira pas sur le perso que je pense ? Non, non, non. Non, ça servira pas. Ok. Et même les flèches, on a tout plein. Et regarde, tous les petits objets, on en a plein. Par contre, on a dit qu'on a jeté des queues de phoenix. Ça, il nous en faudra à tout près. C'est pas faux. Euh... Ça, c'est bien quand même. C'est les plus puissantes, quoi. Ouais, ouais. Parce qu'en plus des altérations, elles ont pas toutes les mêmes dégâts, donc... Donc, les glaces aussi, j'en prends un deuxième, donc ? Ouais, un. Ouais, un deuxième, ouais. Ça, ça sert à rien. Euh... Je crois que la tunique noire, c'est pas si mal pour Ridi, hein. Ah ouais ? Qu'est-ce qu'elle a maintenant comme... Ok, quoi. Ouais, ouais, tu peux lui prendre une tunique noire, ça va augmenter sa magie. Attends, je vois. Quand même... Ça va, j'ai déjà. On a les deux ? L'épée et la lance ? Ouais, ouais. Ok, nickel, alors. Par contre, Kunai et Boobrand, on se rendraîne tout ça. Toxique, rien. Très bon. Bourdain. Ouais, bof. Euh... On va vendre... La côte de feu et le bouclier de feu, du coup ? Non, non, non. Les vend pas, justement. Je vais montrer une strata avec ça. Ça protège que contre la glace ? Comme tu dis. Oui, mais en fait, il y a une technique. Dans le... Quand t'as fini, tous les achats, on va s'occuper d'équiper. Ok, donc j'achète la tunique noire, c'est tout ? Ouais, juste pour la Ridia. Voilà. Donc maintenant, quand on équipe, ce qu'on va faire, c'est mettre sur Cécile une des deux côtes, peu importe laquelle. Par exemple, la côte de glace. Oui. Et lui mettre un bouclier de feu. Et mettre la côte de feu sur Cécile et un bouclier de glace. Parce qu'en fait, le jeu est programmé... Ça ne le protège plus rien ? Si, justement. Le jeu est programmé de manière à ce que, quand tu as un objet qui résiste à un élément, même s'il est plus faible à un autre élément, la résistance est prioritaire sur la faiblesse. Donc, si tu mets résister au feu et se protéger face... Enfin, résister au feu et résister face à la glace, eh bien en fait, tes points faibles ne vont pas compter parce que la résistance est prioritaire... Oui, je te rappelle que ça fait résistance sur un truc et faiblesse sur un autre. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Écoute bien ce que je t'ai dit. Ouais, mais j'ai compris ce que tu veux dire. Quand tu résistes à un truc, c'est prioritaire sur la faiblesse. Donc, puisqu'avec les deux équipements combinés, tu as les deux résistances, les faiblesses, c'est comme s'ils n'existaient pas. C'est sûr ? En tout cas, dans la version Super Nintendo et Game Boy Advance, c'est comme ça que ça marche. Ok, bon, je te fais confiance. J'ai encore vérifié ce matin même. Mais franchement, là, ça sert à rien de résister au feu. Euh, à la glace. Non ? Ça, je ne sais pas exactement tous les élus qui sont présents. Bah ouais, c'est pour ça. Je préfère résister à la glace, au feu. Je préfère résister au feu, franchement. Ah, mais tu résistes déjà. Bah, tu résistes plus ? Non, justement, non. Non ? Malheureusement, non. Les résistances, c'est un truc qui n'est pas écrit à l'écran. Mais en gros, on ajoute une formule qui fait que quand tu reçois des dégâts de cet élément, les dégâts sont divisés par deux. Mais que tu aies un, deux, cinq équipements comme ça, ça n'a aucune importance. Un seul suffit largement. Ah oui, sinon, je ne te le dira pas. Ok, ok. Bon, si tu es sûr de toi. Ah ouais, sur ce coup. Du coup, je ne l'ai fait que sur lui, parce que lui, ça baisse la défense en même temps. Si je lui change la côte, je ne préfère pas le faire, voilà. C'est mon choix. T'as parlé aux deux gardes, ils nous racontent ce qu'ils disent. Ouais. Que le prince est parti. Et que le chemin mène à la tour. C'est quand même important. Ouais, mais de toute façon... On va croiser plein de soldats tout au long de la route qui vont nous expliquer un peu plus la situation et quel est ce chemin, pourquoi il est là, etc. Et où est le prince. Alors, trouvez ça chouette quand tu joues. Pourquoi je fais prière à la place d'attaquer, c'est parce que j'ai envie de gâcher des flèches en fait. Enfin, c'est parti tout seul. Ouais, on ne peut pas aller plus loin, il faut passer par au-dessus. Oui, je prenais le coffre en bas. Oui, je sais. Mais tu vois, comme on voit des coffres à droite, moi en tout cas, quand je suis joué, je me suis dit, ah tiens, des coffres à droite. Ah, il n'y a pas ça. Ça se fait quelque part. Ouais, c'est pas bon. Mais non, ce n'est pas pour maintenant. Il m'énerve avec leur attaque parce qu'après, ça prend de la vie tout le temps. Ouais, t'as ta vie qui diminue. En même temps, c'est assez logique puisque comme elle nous vampirise, une fois que la play est faite, on continue à saigner. Ouais, tu pourrais dire ça de plein d'attaques. Tout ce qui est morsure ou des trucs comme ça dans ce cas. Oui, mais bon, comme là, c'est vraiment un animal qui s'intéresse à ton sang, je trouve que c'est d'autant plus frappant. T'as vu les dégâts ? Ouais, ça tape fort. Ah, t'as eu de la chance. Essaye les gants. Ah oui, ça c'est bien ça. Ça, c'est très bien ça. Ouais, je vais le mettre sur lui. Ça fait vraiment une énorme défense. Oh, la chance. Et en plus, ça protège contre Mini. Ouais ? Ah, ça c'est bien. Je sais pas si en haut il y a un truc, mais la suite est en bas par contre. Et là, tout en haut là ? Tout en haut à gauche, je sais plus s'il y a quelque chose, je pense pas. Mais je suis pas sûr. Carapacier. C'est lequel ? C'était le Gris. Et le Cayman. Ils ont l'air beaucoup plus forts, peut-être c'est une différence de faiblesse. Non, non, je crois qu'il y en a un qui a plus de PV, enfin des meilleures stats, mais bon, comme de toute façon tu tapes fort. Non, il y a rien. Ouais, c'est bien comme je pensais hier. Ils sont chiants. Quel est l'ingénieur qui construit des trucs pour rien là ? Du coup, pour aller là, il faut passer par bas. Ouais. Oh putain. Par les pauvres gardes, tu les laisses chaos au saul, tu vas me passer de moi aussi. Il est mort, tant pis. C'est le jeu, ça rentre par le mort. Ils sont pas forts, ils sont pas forts. Tu vois, ils nous balancent chaque fois des petites informations. Bon, bon, ok. J'aime bien le level design de cette droite. Ouais, c'est assez sympa parce que tu repasses par les mêmes lieux, donc tu vois les coffres à l'avance, etc. J'aime assez bien. Ouais, c'est bien ça. Et avec pas beaucoup de salle, tu sais faire un chemin un tout petit peu plus tortueux vu que tu dois repasser. Quoi ? Comment on y va ? Si, si, il doit y avoir moyen d'accéder au coffre. Je sais plus par où, mais il y a moyen. Ah, c'était par la gauche, je crois. Bah non, comment ? Ah merde, tout à gauche, là. Ouais, enfin c'est pas trop loin, tu dois juste refaire le tour là, mais ça va, tu dois pas recommencer tout le chemin. Bah en temps normal, c'est pas grave, mais là je gâche la vidéo et on va avoir des commentaires négatifs. Ah non, mince. Bah ouais. Trouve un truc intéressant à dire, vite. Ok, alors euh... Je vais manger des pizzas, euh... Non, c'est quoi ça ? Hum, je sais pas. Peut-être que ça peut sauver. Peut-être que ça peut sauver la vidéo. Ouais, il faut tenter, faut tenter. Non, je sais pas. Des trucs intéressants, moi c'est pas mon truc. Ah, voilà. Et là, tu... Elixir, elixir. C'est deux elixirs. Ah ouais, c'est pas rien. C'est quand même parmi les meilleurs objets du jeu, les elixirs. C'est vrai. Même si on l'utilise jamais, parce qu'ils sont tellement bien qu'on veut les garder. Ouais, on veut les garder. C'est un peu... C'est un peu débile, mais... C'est le genre de truc, genre quand t'es à la fin du jeu, tu sais que... Bah là, on approche euh... Du dernier boss, des trucs comme ça. Là, tu te dis, ah ah, je vais essayer de l'employer. Donc ici, attention, sur la droite. C'est bon. Non, non, quand tu rentres. Voilà, sur la droite, t'as une salle de sauvegarde. Ouais. Mais, il y a aussi une arme qui est cachée dans la pièce. Ici ? Ouais. Alors, on me dit rien. Attends, toi. Non. Ah, quand même. Et le coffre est piégé. Ah, j'ai pas eu le temps de... Bah, ça, de toute façon, tu vas bien le voir. Oui, bah, s'il est plus j'avec ça, t'as pas trop bien, non ? Ça, 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 c'est un piège. Ouais, 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 ouais. C'est pas un piège, c'est de l'UXP gratuite. Ouais. Sans compter l'arme. Ouh ! Et ouais, monsieur. Ouais, même si on va remettre celle de la sa précision, par contre. Il faudra vérifier. Ah ouais, attends. On va regarder combien les armes sont en contrepartie. C'est quand même des sons automatiques sur ton tank, c'est pas bon. Putain. Ça l'a baissé ? Ouais. Non, mais c'est marrant. En plus, elle est moins bien. Elle est moins forte, ouais. Mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait aux armes sanguines ? C'était trop bien, non ? Ouais, justement, c'était trop bien. Ouais, mais non. Donc là, une petite sauvegarde, peut-être ? Ouais, si tu veux. On ne sait jamais. Oui, oui, mais de toute façon, en général, moi, quand je loupe un truc, genre à combat de boss qui est trop long et que je meurs, je préfère refaire la vidéo, tu vois. Euh, tente, tente ? C'est quoi nos stats, là ? Non, on est bien, on est bien. Ouais. À la limite, on va prendre des poissons, c'est pas de la place. Ouais, une fois. Quoi ? Quoi ? Non, attends, j'irai. On peut utiliser les poissons, quoi, ils s'en foutent, lui. C'est vrai ? Ils ont soif, ils avaient plus à boire. Il y a des poissons. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ces poissons s'en te rendent compte. Ah, ça va pas. Ouais, bah, ouais. C'est dommage. Paralysée ? Ouais. Ça marche assez souvent, hein, la paralysée. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, en plus, le fouet n'a pas de... En tout cas, dans la version Super Nintendo. La distance ? Oui. Tu peux le faire en ligne arrière, ça... Ouais, mais normalement, tous les fois dans les Final Fantasy, c'est en ligne arrière, hein. Ouais, c'est... Ouais, c'est... Pas de sur tous, mais... Ouais, bah, la voilà. Ah, y'a des lamiers. On s'attend pas à voir ça, quand même, hein. Oh non, elle va pas lancer un sort. Elle va lancer un sort. Tu vois, elle est en train de préparer son invocation, là. Non. C'est bon. Ah, y'a un coffre. Ouais, et y'a plus intéressant. Ouais, je sais pas, les coffres, c'est intéressant, quand même. Et là, y'a un truc dommage, voilà, en français, il dit... ...de la nage, j'en ai jamais entendu parler. Alors qu'en... ...en anglais, c'est plus intéressant, il dit... ...le nom des... ...des villes humaines n'a aucune importance à mes yeux. Il est bête. En même temps, s'il fait des attaques de feu... Ouais, mais ça donne bien pour que l'autre puisse lui montrer ce que c'est vraiment du feu, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est le... ...scénère élémentaire du feu, attaquons-le avec du feu, c'est une bonne idée. Alors, la personnalité de Rubikant, t'es assez sympa. Ouais. Il est plutôt... ...comment dire... Moi, je dirais digne. Digne, surtout. Enfin, il fait pas des... ...des coups en doute, quoi. Pas de coups en traîtres, pas de... C'est un nom, c'est un nom. Il est loyal, quoi. Pas loyal, comment dire. Moi, je dirais noble, mais dans le sens un noble chevalier. Ouais, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est un nom, ça, quand tu fais pas des coups en traîtres. Tu vois. Je cherche, je cherche. Mais voilà, on va faire la connaissance de Edge. Ouais. Prince des Blanas. Qui a son petit caractère. Il dit quand même votre Altesse, hein ? Oui, ça m'a choqué. Dans la version de Gabriel Abrams, il dit pas votre Altesse. On dirait qu'il est vachement jeune. Il est jeune, il est jeune. Non, travaille pas, on a vérifié, il a 25 ans. Bah oui, bah c'est jeune, 25 ans. Bah, il a l'âge de Cécile, alors que pour moi, il est beaucoup plus jeune. Non, non, il est plus vieux que Cécile. Cécile, il a, je crois, 25 ans. Ouais, il est même plus vieux. Ouais, voilà. Pour moi, c'est l'inverse, tu vois. Cécile a plutôt 25 et lui, 20, quoi. Ouais, c'est l'impression que ça donne. Surtout que Cécile, tu te dis, prends les coups pour les autres et tout, il est bien solide, il est robuste. Mais non, non, je crois que c'est Rosa, 19, Cécile, 20 et Kane, 21, pour les âges. Et Rydia, ça dépend quand. A la base, je crois qu'elle a 8 ans, si je me rappelle bien. Et là, maintenant qu'elle est plus grande, je sais plus exactement. J'allais dire un truc style 15-16 ans. Ouais, je dirais 15-16 ans, ouais. Un truc comme ça. Mais ça, il faut que je vérifie, je me rappelle plus. Mais oui, honnêtement, la discussion là, ils sont juste en train de dire à Edge qu'ils veulent l'aider, mais Edge, il est hautain, il veut pas, mais comme Rydia pleure et qu'elle a pas envie que tout le monde crève, il accepte de se joindre à nous. Tu dis, il pourra avoir une histoire entre Edge et Rydia. Ouais, sauf que regarde comment Edge réagit là, maintenant. Dans la version Game Boy Advance, mais aussi dans la version anglaise sur PSP, Edge dit, oh, en plus je suis avec deux jolies femmes, quelle charmante compagnie ou quelque chose comme ça. Et là, t'as Rydia qui dit, quelle tombe c'est là ? Mon boomerang. Je l'ai vendu ? Quel boomerang ? J'avais un boomerang, je te rappelle pas, il y a une vidéo où on a eu un boomerang. Non, on l'a vu en magasin, mais on l'a pas acheté. On l'a pas acheté ? Non, mais on l'avait pas trouvé dans le coffre ? Non, non, non. Oh non, c'est trop dommage, c'est trop bien le boomerang. Ouais, mais le kunai, c'est pas mal non plus. Mais attends, tu peux te mettre en arrière avec elle, je vais faire autant de dégâts, c'est trop bien. Ouais, c'est vrai. Bon, cette fois on va aller voir, voilà. Vite fin. C'était juste une vengeance. Et maintenant, nous voilà un tour de Babil, mais cette fois-ci, en hauteur à gauche, il faut aller à gauche. Oh, ninja. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut les tuer à un coup ? Je me casse. Soit on peut les tuer à un coup, ça je me casse. Bah ça dépend qui en fait. Cœur de... oh ! Ouais, il faudra aller après pour le coup. Ouais, ouais, je me doute. Alors, il peut passer à travers les murs, mais pas les bons. Bah ça dépend des murs, quoi. Ouais, bah ouais, c'est de bon. Il est jeune encore, il connaît pas toutes les techniques ninja. En ce temps, il s'est juste volé dans les magasins. Ouais, c'est vrai qu'on a pas expliqué, mais il a la compétence de vol qui lui permet de... Il a plein de compétences. Pour l'instant, pas. Pour l'instant, il en a que deux. Il a volé pour prendre un objet sur un ennemi, et ça vole l'objet, on va dire, principal... Enfin, l'objet le plus facile à dropper en le vaincant. Et il a une attaque de feu, l'attaque qu'il montrait là. Katon. Qui s'appelle Katon en français, bonne traduction pour faire une référence japonaise. Mais en anglais, ils l'ont juste appelé Flames, ou un truc comme ça. Enfin, un truc assez pourri. Ouh ! Le con. Rayon, ça a 50% de chance de paralyser, et 50% de chance de tuer d'un coup. Ouais, bah super. La prochaine fois que je vois ses ennemis, il va casse. On va apporter dans le coffre piégé et plana, justement. Il y avait deux curl et un lamia. Enfin, une lamia. Ça va qu'on va avoir des... Des... Des comment... Des points de sauvegarde. En fait, ce que j'aime pas avec Edge, c'est qu'il fait moins de dégâts que Kane. Il a moins de vie que Cécile et Kane. Enfin, je trouve que... Même s'il est sympa... Guerrier pur, il est moins fort. Mais son avantage, c'est qu'avec Caton, ça lui fait une magie de feu. Ouais, mais... Ce... Scale... Il faut aller au milieu, d'abord. Scale sur ses... Le coffre est piégé, hein. Scale sur ses... Ses dégâts physiques. Et donc, en fait, il tape... Il tape fort, malgré le fait que ce soit une magie. Oui, mais... Je trouve quand même plus faible que les autres persos. Franchement, il est beaucoup trop fragile. Regarde, Rosa a plus de vie que lui, quoi. Ah, je suis d'accord. En tant que les ennemis normaux, c'est sûr qu'il est plus faible. Ouais. Bon, elle a piste de vie, parce qu'elle a des niveaux en plus, aussi, mais... Non, pas les cœurs, là. Dégagez. Oh, c'est sérieux, là ? Il y a de l'abus, des fois. Ah, voilà. Donc, s'il va mettre un... Je sais pas si ça va être efficace, ça. Mais si jamais t'as de quoi... Les calmer avec des magies. Normalement, il y en a un qui meurt. Avec Rydia, tu pourras toujours balancer un pierre. Ça peut en tuer un d'un coup. Bon. On va rien dire. Mais ils sont super résistants. Bah oui. C'est pour ça que je te dis, avec Rydia, tu peux balancer pierre pour les tuer d'un coup. Enfin, un par un, mais ça fera déjà un de moins. Ouais, mais c'est trop long. 2000 HP. Donc, normalement, avec les attaques physiques, genre, t'en tues deux, par exemple. Et avec Rydia qui fait pierre, tu sors en tuer deux, aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est la méthode la plus rapide. Sinon, il y a un truc, quand même, qui fait que Edge fait mal, c'est le lancer. Oui, c'est vrai. Il peut prendre une arme qui est dans l'inventaire et la lance, mais à ce moment-là, on la perd à tout jamais. Mais ça fait pas mal de dégâts et des dégâts en fonction des dégâts. J'aurais dû garder la lance sanguine juste pour ça, d'ailleurs. Ah, mais oui, c'est vrai, ça. Pas bête. Mais j'ai encore l'épée de cécile. L'épée de feu ? Non, celle qui soigne. Ah oui, l'épée sanguine. Parce que je sais pas la vente, si elle rapporte ou pas l'épée sanguine. Ça, je... Toi, là, il fait un critique à 500. Il fait aussi mal que Kay dans normal. Et je sais, je regarde pas du tout ce que je fais, mais... H fois. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait vendre la hache des nains. Parce que même si tu voulais une hache, tu as meilleur, maintenant. Pas mal. Contre les géants. Et qui est efficace contre les géants. Comme il y a quelques géants, justement, les ogres fous, etc. sont des géants. On va la garder. Oui, oui. C'est pas mal de la mettre. On va se re-soigner. Ça va qu'elle a vraiment beaucoup de points de magie. Ouais. Ok. Bon. Décidément, je me fais beaucoup prendre entre les points. De toute façon, ses ennemis, c'est tous des fournes. Ils sont à un tour de baby, là. Il faut être vil pour être dans cette zone-là. Mais... C'est pas possible. Ah, les chevaliers fantômes, ils sont terribles aussi. C'est... Tu te rappelles les chevaliers qui faisaient mini en contre-attaque ? Ben, eux, c'est des chevaliers qui font toxines en contre-attaque. Ouf. De toute façon, elle est horrible, cette tour. Il n'y a que des ennemis chiants. Mais après, voilà, c'est un bon entraînement pour quelque chose à un niveau un peu plus relevé, on va dire. Parce que là, t'as une équipe assez polyvalente, l'air de rien. Ouais. T'as trois guerriers, dont un qui est un peu tank. Et un qui sait faire des attaques élémentaires. Enfin, une en tout cas. T'as un mage noir qui fait des invoques aussi. Et t'as un bon mage blanc. C'est... C'est pas mal, comme... Mais en même temps, cette équipe, voilà quoi. Enfin, j'ai rien à dire, mais... C'est la vraie team, quoi. On va la garder, quoi. Ah bah, vaudrait mieux, vu qu'elle est bien. Ouais. Go ! On va y arriver. Allez, je suis à 30 minutes, là. Dès qu'il y a un point de sauvegarde, je l'arrête. Mais je crois qu'il y en a... Euh... Non, il faut aller à droite, d'abord. Non, retourne, retourne dans le... Ouais. Il faut aller à droite, d'abord. Il y a un ou deux coffres, et puis après, il faut retourner sur Tepa. Mais je pense qu'il y a bientôt en point de sauvegarde. Pas tout de suite, mais bientôt. Il y a un autre coffre, là, non ? Je sais plus. Il y a un... Ça fait un tour, mais je sais plus s'il y a un deuxième coffre ou s'il y en a qu'un. Ah, mais non, mais... Eh, là, franchement... Il faut qu'il refasse une version du jeu avec moins de combat, là, tu vois. Non, mais il y a vraiment un problème. Enfin, regarde ça ! Ça, j'ai beaucoup aimé dans les jeux Bravely sur 3DS, justement. Quand tu veux, tu peux désactiver les combats aléatoires. Donc, s'il y a un moment, tu as juste envie de faire... Ouais, mais ça, ils font ça. Ils font ça sur plein de jeux, maintenant. Oui, mais je trouve que c'est assez pratique pour les moments où tu veux... C'est bien et pas bien à la fois, je trouve. Mais bon, ouais. Je sais pas. Ça dénature le jeu, quand même. Enfin, bref. Ouais, mais là, le jeu, contrairement à FF4, tu vois, le jeu a été pensé dès le départ, avec ça, euh... dedans. Ashura, c'est une arme pourrait-tu. Je sais. Vu le nom, on s'en doute en tout cas. Euh... Attends, est-ce que j'ai pas oublié des coffres ? Euh... Non, je pense que... Tu dois... Tu... A Ubula, il y a un coffre, je crois. Non ? Bon, attends, attends, attends. Euh... Il est où le point de sauvegarde, là ? Parce que ça va pas le faire. Ouais. Là, la vidéo commence à être un peu trop longue. Ouais, beaucoup trop longue, même. Ouais, beaucoup trop longue, même. Mais si tu veux, on peut... On regarde juste qu'il y a à droite dans cet étage, et puis après, on... Soit le point de sauvegarde est là, soit on s'arrête là, quand même. Ouais. Et comme ça, après, on... Non, mais c'est pas possible, là. Il y a beaucoup trop de combat. Après, peut-être que ça dépend du fait que... que j'arrête pas de fuir. Ah... Non, ça, c'est d'où on vient, hein. Non, mais à gauche, on n'y est pas allé. Ah bon ? Là, on n'y était pas allé, ouais. Mais bon, du coup... Ouais, tu vois là ? T'as vu combien de pages j'ai fait sans combat ? Ouais, c'est surprenant. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Regarde ça ! Ah, tant mieux ! Il est presque fait l'étage en entier. Ouais, mais... Il n'y a pas de l'unique. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Donc, en bas d'abord ou... Hum... À droite, à droite. Je crois qu'en fait, les deux mènent au même endroit. Ah ! Non, mais c'est rien. Tu vas voir. Essaye d'aller dessus. Tu vas voir ce qu'il se passe. Bah non, j'ai pas de l'unique. En fait, il se passe rien. Voilà, bah parfait. Euh... Du coup, on va dormir ici. Hop ! D'ailleurs, j'ai deux coups de phoenix. Je sais pas si t'as vu. Ça, on va les acheter. Euh... Est-ce que je fais une tente ou un pavillon ? Bah, on va faire une tente, puisqu'il y a passé, ou pas une deuxième tente. Par contre, on a pas masse... Enfin, on a beaucoup d'objets, justement. Donc, faudra faire attention à ce qu'on soit pas au complet dans l'avant-terre. Euh... Trois. Encore trois. Je vais jeter... Des trucs, sinon... Bah, Antidote, on s'en fout. Ouais. Clairement. Tiens. J'utilise... Ah, ça marche pas, ça, par contre. On peut utiliser les potions, mais pas les... Ouais... Ouais... Ouais, bah ça devrait aller. Ok ! Bah, on va sauvegarder, et puis on vous dit à la prochaine pour la fin de la tour, je pense. Je pense, ouais. Ouais, ça devrait passer. Allez, à la prochaine, salut ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada